et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo pour ouvrir des boosters battle région et pas battle légion comme j'ai dit dans la dernière vidéo donc battle région en japonais je vous cache pas que j'ai ouvert une deuxième display en off donc j'ai pas eu des trucs de fifou donc je me suis dit allez on va craquer on va soit une troisième display et celle là je la filme celle là elle est pour vous donc voilà si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et pour les abonnés fidèles n'oubliez pas le petit like le petit commentaire ça me fait toujours plaisir de vous lire et c'est très important pour le référencement de la chaîne donc let's go pour l'ouverture et voilà c'est parti pour cette ouverture directement j'ai déjà ouvert la display et on va essayer d'avoir du lourd allez on commence tout doucement avec une petite holo en tout cas j'espère que vous ça se passe bien votre collection moi j'avance toujours sur la complétion de mes collections en japonais et une petite v qui tombe ici je ne sais pas comment elle s'appelle toujours pas je me suis pas renseigné oui 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 en tout cas ça fait plaisir et on continue donc qu'est-ce que je disais oui donc moi je continue mes collections principalement la complétion des sept en japonais des sept récents en tout cas en japonais et également chercher mes petits oiseaux légendaires et certaines cartes qui me plaisent au fur et à mesure à on l'a déjà vu celle là malheureusement dans la dernière vidéo donc c'est un tout petit 7 le 7 battle région c'est un tout petit 7 il ya 67 cartes plus les secrètes donc il n'y a pas beaucoup de chr finalement j'ai regardé il ya à peu près 6 6 hr il ya aussi des csr 3 et voilà ça va être assez rapide à compléter pense que je vais m'arrêter à trois displays je compléterai en achetant les cartes à l'unité et toujours comme ça j'essaie d'ouvrir un maximum et ensuite je revends les doubles et j'achète les cartes à l'unité donc voilà s'il y en a qui ont ouvert cette extension et qui ont besoin ou qui veulent faire des échanges avec moi n'hésitez pas à me le dire en commentaire à mmp sur discorde comme d'habitude je suis ouvert à toutes propositions hop on met cela et donc on espère avoir une gold une rainbow je sais pas quelque chose une secrète un peu sympathique une alternative pour compter une alternative d'alternet extrêmement plaisir oh oui yes je l'avais pas cette v-star est très bien du coup et derrière le petit nickel ça c'est cool parce que du coup ça complète mais v-star j'avais les deux autres qui me manquait celle là donc ça fait extrêmement plaisir de l'avoir et très bien au top allez je la sens bien c'est le display cette dernière display qu'on ouvre ensemble au vers deux sur trois deux sur trois dans le revers deux sur trois avec vous donc déjà pas mal ok pas de chr ici bon alors toujours pas de chr d'ailleurs je me demande c'est joli mais je sais pas je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce cet holographisme du coup au tableau là il aime bien innover les japonais sur dans les holographiques des cartes et tout sur les rivers principalement d'ailleurs il ya cette carte là aussi qu'on a vu dans le premier épisode qui est assez unique le cas là avec l'être cas en bas au très très bien elle est la petite vie qui tombe ici je ne suis toujours pas dans le français vous m'en voudrez pas n'est ce pas donc la petite vie qui tombe ici le mec le moins informé du monde c'est timi un peu là on se trouve qu'on veut une petite alternative voilà on dit pas non je passe une petite alternative ça ferait extrêmement plaisir je pense que toute façon en plus c'est celles qui doivent côté le plus et rien du tout encore un caldeo et on enchaîne donc à part le tiflosion c'est vrai que tous les possibles des pokémons tiflosion s'arrosse et karchakrog tout le reste des pokémons là c'est un peu galère de connaître leur blase cache pas encore tiflosion mais bon je vous cache pas celle là c'est la troisième display que j'ouvre et c'est la troisième v tombe dans cette display c'est la troisième fois que j'ai ce type l'osion en v1 donc je pense qu'elle doit être dans toutes les displays que là j'ai un ratio de 100% ok allez let's go ah bah tu voyais je disais des bêtises voilà une autre cas et tranq avec donc c'est une rare une nouvelle rareté voilà avec ce côté frisme et du coup derrière rien du tout du coup elle est vachement épaisse comme car il ya un petit côté aussi un peu brillant sur le pokémon donc je sais pas combien il y en a pour que je regarde je vais regarder ça et je vous le dis je fais une petite coupure donc j'ai regardé de mon côté il ya trois fois croix comme ça dans l'extension en cette rareté cas je me suis pas renseigné sur comment s'appeler cette rareté je vous laisse me le dire en commentaire si vous le savez tout cas c'est une nouvelle rareté qui est écrite dans ses paquets japonais je sais pas si elles sortiront en français allez on continue cette ouverture avec un petit gars là même petit chat river du coup il me manque un de cette rareté ah là là allez c'est parti on enchaîne vous avez déjà encore la tiflosion vstar et la rosélia bon je crois que cette display est exactement quasiment la même que l'autre pareil c'est cette effusion vstar je lui trois fois du coup une fois sur chaque display donc ouais vous n'avez pas besoin d'ouvrir beaucoup de display de cette extension à mon avis une deux à les deux ou trois maximum un pas plus moi c'est ce que je vais faire je vais en ouvrir trois voilà c'est la troisième et il y a vraiment beaucoup 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 trop de doublons extension et finalement l'extension est tellement petite que on habite fait le tour à encore une secrète dresseur non le dégoût est présent la déception est là une secrète dresseur bon peut-être qu'elle coûte cher j'en sais rien du tout vous avoue je ne sais pas j'ai pas regardé les codes des cartes mais bon ça fait un peu yes je vous avoue que je préfère quand même avoir des pokémons en secrète bon ben voilà la secrète est déjà tombé malheureusement toujours pas de pokémon encore une dresseur pas de chance le retour de la non chance de tibie là elle est présente mais c'est pas grave allez on continue on va finir cette ouverture il nous reste à peine 4 booster et voilà tranquillement faudra que je repasse une vidéo sur par étincelante aussi j'adore cette attention en français finalement moi qui dit que j'ouvre et du japonais j'ai un peu craqué parce qu'elle est très bon tour en star est insolent voilà si vous connaissez pas vraiment un très bon taux je dirais une ultra tous les deux voire trois max booster donc vraiment vraiment plaisant à ouvrir et même addictif j'ai envie de dire c'est l'addictif tout seul à recherche des draps au feu allez let's go il nous reste plus beaucoup de booster à ouvrir ou le petit car chaque roc v ok il nous restera deux booster pour finir cette ouverture let's go vous ferai pas de récap dont vous restez jusqu'à la fin au revoir qu'est ce qui peut se cacher encore dans ces paquets il me semble qu'on nous manque une chr si je dis pas de bêtises il nous manque une petite chr il doit être bientôt je pense elle est là et oui yes 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 c'est la chr qui me manquait était la dernière et belle chr et ben c'est parfait je voulais finir au moins les chr donc c'est nickel et génial au moins j'ai toutes les chr de cette extension et il va nous rester un dernier petit booster pour le fun je pense qu'il n'y a rien du tout dans ce booster hop et voilà le dernier booster de cette ouverture avec rien du tout bon mais j'espère en tout cas que cette petite ouverture vous aura plus comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire on se retrouve très bientôt pour une nouvelle ouverture je vous souhaite à tous une très belle soirée gros bisous à tous et tcha 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 tcha